Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre taroscope pour l'année 2020. Je vais vous expliquer rapidement comment j'ai procédé pour votre tirage. Comme pour les signes précédents, j'ai fait mois par mois et j'ai tiré une carte à chaque fois de plusieurs oracles. Dans un premier temps, j'ai fait une carte avec le petit Lenormand, ensuite une carte avec l'oracle G, une carte avec l'oracle Lumière. Pour les énergies amoureuses, j'ai pris une carte de l'améthyste Love et une carte de l'oracle Coup de cœur. Voilà, alors vous n'oubliez pas, c'est un tirage évidemment qui est général, donc ça vous le savez, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec votre situation. Mais sans oublier toutefois que là, nous sommes vraiment sur un tirage qui est projectif dans le futur, donc ça va assez loin puisqu'on est sur une année. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas maintenant, au moment où vous allez voir cette vidéo, mais que certains événements prennent plus de sens plus tard dans l'année, au moment où vous allez les vivre. C'est normal, vous n'êtes pas encore dans certaines énergies, là pour le moment on est fin 2019, donc ce qui va se passer par exemple au mois d'août, ça peut tout à fait ne rien vous évoquer, mais là pour le coup c'est vraiment vraiment normal. D'accord ? Donc ça c'était la première chose. La seconde chose que je voulais vous dire, c'est qu'il est possible aussi que tous les messages ne soient pas pour vous, pour une seule et même personne, c'est-à-dire que vous allez peut-être vivre certains événements tels qu'ils sont annoncés, par exemple je ne sais pas moi, pour le mois de mai, mais par exemple, pour ce qui va se passer au mois de juin, ça ne va pas vous concerner, ça va concerner un autre bélier. C'est possible que tous les messages ne vous soient pas adressés. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire, pour bien sûr aller pêcher comme ça des infos à droite à gauche. Voilà, voilà ! Donc on va démarrer. Alors, on va déjà, pour commencer, je vous ai gardé en fait les paquets avec lesquels j'ai fait donc les tirages mois par mois, j'ai gardé le dos de chaque oracle et on va partir de cette base-là pour déterminer un petit peu quelles sont vos énergies, on va dire, avec lesquelles vous sortez de cette année 2019. Qu'est-ce que vous avez pu rencontrer comme situation, comme blocage, comme événement marquant. et ça va nous donner, si vous voulez, déjà l'état d'esprit ou la position dans laquelle vous êtes pour aborder cette nouvelle année. Donc, en première carte, avec le petit Lé Normand, nous avons la carte du Mont qui nous indique que sur cette année 2019, vous avez certainement rencontré des blocages, des situations qui ont été, on va dire, stagnantes. Donc, ça peut être sur le domaine professionnel, ça peut être sur le domaine sentimental, mais on voit qu'en tout cas, il y a eu beaucoup de retard, vous aviez du mal à mettre les choses en place. Sur 2019, vous aviez cette impression que les choses n'avançaient pas. Et ici, arrivé donc en fin d'année, on voit que vous êtes encore un petit peu dans ces énergies-là. Vous allez en sortir, parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses qui vont se passer, mais vous êtes encore dans cette forme un petit peu de blocage pour le moment. Ces blocages peuvent venir en particulier de démarches ou en lien avec des documents officiels, tout ce qui est officiel, signatures, etc. Donc là, pour certains béliers, on peut être sur une difficulté, par exemple, à signer un contrat de travail. On peut être sur une difficulté au niveau administratif, batailler sur un dossier qui n'avance pas, qui prend du retard, etc. Avec l'oracle Lumière, nous avons la carte des parents. Alors, sur 2019, soit vous avez été très préoccupé par vos parents respectifs, pour quelques raisons que ce soit, est-ce que vos parents ont rencontré des difficultés au niveau de la santé ? C'est possible. Est-ce que vous avez eu des difficultés relationnelles avec vos parents ? Ou alors, ça peut être vous, en tant que parent, qui vous êtes senti un petit peu débordé sur cette année 2019. Vous avez surtout, durant toute cette année en tout cas, concentré votre attention sur vos responsabilités familiales. Voilà ce qui ressort ici en énergie générale. Pour le domaine sentimental amoureux, on voit que ça n'a pas été simple non plus, sur le domaine sentimental. Il y a eu des blessures, il y a eu des déceptions pour certains béliers. Il y a peut-être même eu des trahisons, des situations de mensonges. Enfin, en tout cas, on voit que ça n'a pas été simple sur cette année 2019. Il y a eu des déceptions, en tout cas, sur le plan amoureux. Sinon, avec l'oracle Coup de cœur, on a la maison ici. Donc, soit beaucoup de béliers sont restés pas mal enfermés chez eux, n'ont pas eu. Alors là, je vais m'adresser plus peut-être aux béliers qui sont célibataires, qui peut-être que ça a été une année où vous avez eu peu de contacts, où vous êtes restés pas mal chez vous. La vie avec les autres relationnels, etc., ça a été un petit peu compliqué sur cette année 2019. Pour d'autres, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, écoutez, ça rejoint un petit peu cette carte-là des parents. C'est-à-dire qu'on a été très tourné sur son foyer, sur sa responsabilité de père ou de mère, mais pas vraiment, on va dire, centré sur le domaine amoureux et sentimental. Ça a été surtout le foyer, les responsabilités familiales, tout ce qui est lié à la maison, les enfants, etc., qui ont été, on va dire, prédominantes sur cette année 2019. Voilà, donc maintenant, on va aller, on va s'avancer dans le futur, et on va commencer par janvier, évidemment. Alors, excusez-moi, je range tout ça. Je mets ça sur le côté, et donc j'attrape janvier. Alors, janvier. Alors, nous avons en première carte les étoiles, et là, c'est marrant, on a la lune à côté avec l'oracle G. Nous avons la carte de l'ennemi. Nous avons une carte avec la Métis de la Hauve de la Tour et le Profi. Alors, ici, on voit que sur janvier, vous avez de nouvelles idées. Vous avez peut-être des projets créatifs, en lien en tout cas avec tout ce qui est créativité. Créativité, activités artistiques, voilà, tout ce genre de choses. Vous pouvez avoir un projet comme ça, et ici, on vous dit que sur ce projet-là, il y a quelque chose qui peut venir contrecarrer ce projet, parce que vous avez la carte de l'ennemi juste à côté. C'est assez rapide, c'est vraiment sur le mois de janvier, ici. Nous avons la carte de l'ennemi. Alors, est-ce que vous avez un projet qui, justement, aura du mal à voir le jour, en tout cas sur janvier, ça ne va pas avancer, ça va traîner, c'est possible. Sinon, cette carte peut nous indiquer que vous allez rencontrer de toute façon des situations un petit peu de litiges. Alors, ça peut être les ennemis au travail, justement, on empêche votre créativité au travail, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un, un ami qui vous jalouse, enfin bon. En tout cas, on a une ambiance sur ce mois de janvier, un petit peu d'hostilité sur le plan relationnel. Avec la carte des trois lunes, on peut voir qu'au niveau moral, au niveau, on va dire, émotionnel, vous serez un petit peu en dents de scie sur ce mois de janvier. Vous allez passer, on va dire, vous allez avoir des sautes d'humeur, peut-être même des moments un petit peu de blues, de déprime. C'est une carte qui indique surtout des passages à vide. La carte des trois lunes avec des sautes d'humeur. Sur le plan sentimental, amoureux, on n'a pas beaucoup de communication sur ce mois de janvier. Alors, est-ce que vous êtes en couple ? Et sur ce mois de janvier, les échanges vont être difficiles, on va plutôt être dans le silence avec son partenaire, des émotions qui sont refoulées, on ne partage pas beaucoup, le dialogue n'est pas présent, on va dire, sur ce mois de janvier. Pour les personnes qui sont peut-être aussi en situation de séparation, pour les béliers qui ont vécu une séparation récemment, ça nous indique qu'effectivement, sur ce mois de janvier, on est encore dans une période de non-communication. Ici. Attention, parce que les... Alors, on va englober le général, pas forcément un partenaire, ce sera à vous de voir comment vous vous situez, mais il y a des personnes de votre entourage proche qui peuvent profiter de vous sur ce mois de janvier. On parle d'un profit plutôt sur le plan matériel. Donc, faites attention à vos finances, ne prêtez pas de l'argent facilement sur ce mois de janvier, surtout que je vous rappelle qu'on a la carte de l'énie. D'accord ? Allez, on passe au mois de février. Alors, février, nous avons la clé, bien, nous avons la clé, nous avons l'hiver et nous avons le déplacement et la route. Ici, nous avons le on-off et le visuel. Alors, déjà ici, on a une carte de réussite. Vous voyez, sur le mois de janvier, on avait quelque chose qui peinait à démarrer, même dans vos énergies de fin 2019 avec la carte du mont, on voyait qu'il y avait des blocages. Eh bien, ici, il y a une solution qui arrive pour vous sur ce mois de février. On a une opportunité qui arrive, une opportunité importante. En tout cas, il y a une solution qui est trouvée à une situation de blocage qui était gelée puisqu'on a la carte de l'hiver. Donc ça, ça indique une situation qui est bloquée, qui est gelée. Et là, on trouve une solution. Pour cela, sur ce mois de février, ça va, cette solution viendra ou se, comment dire, se concrétisera, on va dire, par le biais d'un déplacement. Donc vous allez devoir vous déplacer pour solutionner un problème, résoudre une difficulté. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Mais en tout cas, on a une solution qui arrive et ça va entraîner un déplacement. Sur le plan sentimental, on est en on-off. Alors, on sort peut-être de la non-communication puisqu'il y a un visuel, on se voit, mais l'état émotionnel est encore instable. Donc ça peut être votre état émotionnel comme ça peut être l'état émotionnel de la personne que vous avez dans votre cœur. Ou alors, pour d'autres, ça peut indiquer ici avec ces deux cartes que vous allez rencontrer la personne de votre cœur de façon irrégulière sur ce mois de février. C'est-à-dire qu'un jour, il sera disponible ou vous, vous serez disponible et le lendemain, ce sera difficile de vous voir. Ça peut être ça également. Alors, ensuite, Mars. Nous avons le cercueil, nous avons l'écureuil et nous avons le voyage. Nous avons l'élévation, bien, et nous avons la clé. Donc déjà, sur le plan amoureux, ça va être beaucoup plus favorable, ami bélier, sur ce mois de mars. Alors, ici, on a une transformation, une fin de cycle sur le mois de mars. Alors, il peut s'agir, pour certains béliers, d'une fin de quelque chose, fin d'un travail, fin d'une relation amoureuse. En tout cas, on change de cycle. On termine un cycle pour aller vers un autre. Il y a une situation qui se transforme sur ce mois de mars. On peut indiquer aussi que c'est une transformation sur le plan des finances matérielles, puisqu'on a la carte de l'écureuil qui va nous parler plutôt du domaine des économies. Alors, est-ce que vous allez vider un petit peu vos comptes épargne pour vous payer un voyage ? Parce qu'ici, à côté, on a un voyage, on a des vacances. Alors, ça peut être ça. Clôturer un compte bancaire, un livret pour se payer un voyage, je ne sais pas, moi, dans les Caraïbes, parce qu'on a un palier avec la mer et le soleil. Ça peut être ça. En tout cas, on peut avoir une situation comme ça sur le plan financier, avoir une grosse dépense importante. À côté de ça, effectivement, il y aura des vacances et un voyage pour certains béliers sur ce mois de mars. Sur le plan amoureux, on a une élévation. Donc, vous voyez, on avait des difficultés, on avait une relation un petit peu instable, on avait un émotionnel aussi, un petit peu en dents de scie, avec une notion de non-communication sur janvier. Eh bien là, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. la relation prend peut-être un nouveau souffle, si vous êtes dans une relation amoureuse. Et pour les célibataires, eh bien, on sort de sa tour, enfin, on sort de ce silence, on sort de cet enfermement dans lequel on était et on s'élève. Donc, on va vers les autres ou en tout cas, on fait tout pour sortir de cet isolement dans lequel on était, avec la carte de l'élévation. Et nous avons la clé. Donc, la clé, effectivement, c'est pour vous, les couples, pour vous dire qu'il y a une solution qui arrive, il y a une situation amoureuse qui se débloque. On peut avoir une opportunité, peut-être même de faire des projets avec la personne avec qui on est, même si c'était un petit peu instable sur les mois précédents. Là, il y a quelque chose de positif avec une vraie avancée de la relation. Pour les personnes béliers qui sont célibataires, eh bien, là, ça va être le fait, ça va dans le sens de sortir un peu de cet isolement, d'aller vers les autres et de créer les occasions de rencontre puisque vous avez la clé avec vous. Donc, vous allez initier ça, vous allez vous mettre à l'action, en tout cas, pour créer les occasions de rencontre. Alors, ça peut être, je ne sais pas, vous inscrire sur des réseaux sociaux, vous inscrire à un club de gym, etc. En tout cas, il y a des actions qui sont mises en place déjà pour vous sentir mieux et pour sortir de ce célibat peut-être dans lequel vous êtes depuis un certain temps. Voilà pour le mois de mars. Sur le mois d'avril, amis béliers, il y a du changement dans l'air. Pour vous, les béliers, il y a un gros changement. On peut même parler de déménagement pour certains. Vous avez beaucoup de communication sur ce mois d'avril et en plus, vous avez la pyramide. La pyramide qui est là, donc on a une évolution positive et ça, c'est peut-être suite à une nouvelle que vous allez recevoir sur ce mois d'avril. Alors, est-ce que vous allez avoir un coup de fil par exemple qui va vous annoncer une promotion avec la pyramide avec à la clé un changement de poste puisqu'on a la carte du changement ou est-ce que c'est vous qui allez changer carrément d'entreprise pour pouvoir évoluer, avoir un meilleur salaire ailleurs ? En tout cas, il y a des entretiens, des discussions, des négociations très importantes qui apportent un changement dans votre vie sur ce mois d'avril avec une notion d'évolution derrière. Sur le plan amoureux, on peut, pour certains béliers, avoir des déceptions, une déception amoureuse, un amour qui s'éteint, qui ralentit un petit peu. Alors, pour d'autres, ça peut être le fait de faire des rencontres qui ne sont pas intéressantes, qui finalement, au bout du compte, ne donnent rien. Vous voyez, il n'y a pas de concrétisation, on va dire, de relations sérieuses derrière, ce sont des flirts ou juste des jeux de séduction mais voilà, il n'y a pas de relation stable derrière. Ça peut nous indiquer ça. Pour les couples, alors on ne va pas parler d'amour éphémère de la même façon que d'habitude ici, on va peut-être indiquer, bah oui, une baisse, une baisse d'énergie de la relation du couple, peut-être un manque d'attention de l'un et l'autre, moins de marques d'affection de la part du partenaire. Ça peut être ça. Il y aura beaucoup de déplacements aussi sur ce mois d'avril pour vous les béliers, donc en lien avec le relationnel et sentimental puisqu'on est sur des énergies amoureuses. Donc, est-ce que vous allez vous déplacer pour rencontrer quelqu'un avec qui vous discutiez sur les réseaux sociaux puis finalement vous allez vous apercevoir que ça ne va pas le faire, ça peut être ça pour les béliers célibataires. Pour les autres, eh bien, ça va peut-être être ces déplacements pour les couples, j'entends, ces déplacements, ces nombreux déplacements, alors peut-être avec le domaine professionnel qui vont impacter votre relation de couple sur ce mois d'avril, qui peuvent épuiser un petit peu votre relation. Alors, ou alors, ça peut être une relation qui est vécue à distance et qui justement pose problème pour certains béliers. Alors, ensuite, mais, nous avons la consultante, nous avons la harpe, et nous avons le vol, la perte, waouh ! Bon ! Ah ben, ici, on a des belles énergies pour le plan sentimental. Alors, on a une femme ici, la consultante ou la femme de votre cœur si vous êtes un homme. Ce qu'on voit, c'est que, alors, il y a pas mal de sorties sur ce mois de mai, des loisirs, le fait de s'amuser. Alors, peut-être des loisirs avec des amis, des dîners, etc., des concerts, des spectacles, ou alors, ça peut être le fait de démarrer une nouvelle activité, comme un sport, comme une activité artistique. On peut être aussi sur un projet professionnel en lien avec la créativité et l'art. Ça peut être possible. Si c'est le cas, je vous dirais de faire attention parce que, sur ce mois de mai, on a une notion quand même de vol ou de perte. Alors, ça peut être sur un contrat, justement, artistique qui sera, je dirais, alors, pas louche, mais disons, vous risquez de ne pas récupérer tout ce qui, je ne sais pas moi, si on est sur un artiste, vos droits d'auteur, avoir des soucis à ce niveau-là, ou alors, le montant du cachet qu'on vous propose, finalement, on va vous donner la moitié, vous voyez, ça peut être ça. Pour d'autres, bien écoutez, on va surtout parler d'une perte sur ce mois de mai. Alors, ça peut être la perte d'un objet, ça peut être se faire voler quelque chose, son portefeuille, etc. Il y a une perte. Alors, ça peut être aussi une perte d'énergie, on peut le voir au niveau symbolique, une perte d'énergie au niveau de la santé, un petit coup de rappel à plat, voilà, sur ce mois de mai. Ce sera temps que l'été arrive pour prendre des vacances. Alors, dans les énergies amoureuses, on a un sentiment de paix pour vous, les béliers. Alors, si sur les mois précédents, on a vu qu'on avait une petite baisse de régime, eh bien, ici, on fait la paix, on se réconcilie, en tout cas. On a beaucoup d'amour sur ce mois de mai, un amour qui est mutuel, réciproque. Pour certains béliers, ça peut être, évidemment, se réconcilier avec une personne du passé, avec qui il y a un lien très fort et avec qui il y a toujours de l'amour. Alors, quelles sont les raisons de votre séparation ? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans cette relation-là et que vous allez faire la paix. Retrouvez l'harmonie, en tout cas, sur ce mois de mai. Alors, ensuite, nous avons la carte de l'arbre. On a la personne âgée. Ici, l'horizon nouveau. L'homme et le chemin. Alors, ici, avec l'arbre, on va être, alors, on va déjà être sur la famille, les racines, l'hérédité. Alors, en plus, avec l'homme âgé à côté, on peut parler d'un parent, d'un papa, d'un grand-oncle, etc. En tout cas, ça représente l'arbre généalogique, donc le côté héréditaire. Sinon, on peut être, sur ce mois de juin, sur un espoir de guérison, de renouveau, de reprise de vitalité pour un homme âgé qui a rencontré des difficultés sur le plan de la santé, qui a eu peut-être des soucis. Je ne sais pas, j'ai l'impression de voir un homme qui a du mal à marcher parce qu'il a une canne, vous voyez. Donc, ça peut être ça, puisque l'arbre, c'est aussi la santé. Donc, on peut être là-dessus. Et là, il y a de nouveaux espoirs concernant cet homme puisqu'on nous parle d'un horizon nouveau. ça peut être aussi, pour certains béliers, le fait de, comment vous dire, d'avoir plus de sagesse, de réflexion. Vous voyez, sur ce mois de juin, on a pris en maturité, on a de l'expérience qu'on peut mettre à profit justement pour un nouveau projet, pour un nouveau boulot. Vous voyez, ça peut être dans ce sens-là. Ça peut parler comme ça. Sur le plan amoureux, on a le consultant qui ressort et on a la route, le chemin. Alors, est-ce qu'on a décidé de faire un bon bout de chemin ensemble ? C'est possible, mais c'est aussi une longue route qui est quand même un petit peu sombre. Donc, sur ce mois de juin, soit il y a une distance effectivement géographique avec la personne de votre cœur qui sur ce mois de juin va être particulièrement difficile à vivre. C'est possible, ça peut amener peut-être des conflits dans la relation. Ça peut être un homme qui se déplace beaucoup, qui bouge tout le temps, un homme ou une femme, toujours, vous inversez, qui se déplace beaucoup, qui n'est jamais là au même moment, enfin au même moment, n'importe quoi, qui est un jour, il est là, le lendemain, il n'est plus là, etc. Enfin bon, voilà, il se déplace beaucoup, il bouge beaucoup, il voyage beaucoup et du coup, c'est compliqué, ça rend la relation un petit peu instable et sur ce mois de juin, ça va être d'autant plus vrai. D'accord ? Allez, ensuite, on va attaquer juillet. Alors, juillet, on a le bouquet, on aura de la joie, du bonheur sur juillet, grâce à un homme ou pour vous, un homme, un homme qui est intelligent. Donc, ça c'est plutôt bien. Là, ça va me parler plutôt des célibataires ici. Alors, là, on a des sorties, on a peut-être même, comment dire, une proposition de la part d'un homme, une proposition qui va vous importer de la joie et du bonheur dans votre vie sur ce mois de juillet. C'est un homme, on vous dit, qui est réfléchi ou en tout cas, qui a pris du recul. Alors, on peut être sur le domaine amoureux comme sur le domaine professionnel. Attention, j'élargis là ici. En tout cas, on a une proposition qui va vous apporter du bonheur sur ce mois de juillet qui vient plutôt de la part d'un homme et c'est un homme qui réfléchit, en tout cas, qui a pris le temps de la réflexion avant de vous faire cette proposition. Ce qui est certain, c'est que ça va vous rendre très heureux sur ce mois de juillet. Alors, peut-être que cet homme va vous proposer, je ne sais pas moi, de vous emmener en vacances à l'autre bout du monde, par exemple, puisqu'on est sur le mois de juillet. Ici, on va parler d'une relation, alors ici, on a une femme superficielle qui a envie de s'amuser. Alors, on est sur juillet, alors peut-être que les célibataires béliers vont avoir envie plutôt de ne pas se prendre la tête sur ce mois de juillet, vont plutôt être dans l'optique de se laisser aller à des aventures sans se poser de questions sur le lendemain, etc. En tout cas, il y a des possibilités de rencontres, ça c'est certain, puisque nous avons un beau jeune homme en slip, en maillot de bain, elle me fait toujours délirer cette carte quand je la vois. Voilà, donc l'occasion d'être dans un jeu de séduction, je dirais, pour les béliers, même pour les couples d'ailleurs, ça peut être le fait de se reséduire entre partenaires, de jouer le grand jeu, d'être dans le côté séduction, vous voyez d'ailleurs peut-être que la carte du bouquet, c'est ça. Donc, voilà, prenez comme ça vous parle ici. Allez, août, 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 on va être sur le travail. Ah, on va fêter des bonnes nouvelles par rapport au travail sur ce mois d'août. Alors, arrivant fin août, il y a peut-être de nouvelles propositions qui sont faites, on peut même parler, attention, d'une collaboration, le fait de s'associer avec quelqu'un pour le domaine professionnel. En tout cas, on fête quelque chose de positif ici, sur ce mois d'août. Donc, ici, on a le renard, tout ce qui est activité professionnelle. Alors, est-ce que vous allez fêter un nouveau poste, fêter une mutation sur ce mois d'août ? Ce sera à vous d'adapter, évidemment, mais en tout cas, il y a un événement heureux en lien avec le domaine professionnel qui est là. La carte de l'oracle lumière va nous parler d'un envoûtement, par contre. Alors, ça, c'est le fait d'être peut-être mal influencé par certaines personnes. Peut-être qu'il y a un entourage ou une personne entre guillemets qui va essayer de vous influencer. c'est dans vos décisions, dans vos choix. Alors, ça peut être votre partenaire qui a envie de décider pour vous, en tout cas, de vous influencer dans vos choix de vie. Mais ça peut être une personne tout à fait extérieure, un ami, une amie qui n'a pas forcément une bonne influence sur vous. La carte de la possession, de l'envoûtement, c'est quelqu'un qui cherche à vous diriger. Vous voyez ? Ici, on a deux cartes d'invitations, une sortie. Décidément, sur août, vous allez pas mal sortir, enfin, sur l'été en général. Donc, il y aura beaucoup d'invitations, d'invitations de la part de votre chérie, de votre amour. Ça, c'est possible. Mais aussi, du cercle social en général. Des sorties, des barbecues en perspective, voilà. Restos, dîners, concerts, expositions, etc. Alors, septembre, septembre, on va être sur l'administratif. On peut être en quête d'une école. D'une école, on a la beauté, le luxe, aïe, aïe, aïe. C'était tellement bien sur les énergies amoureuses que forcément… Alors, ici, nous avons donc le bâtiment administratif. Donc, un organisme public. Alors, peut-être que vous aurez des démarches à faire pour la rentrée concernant tout ce qui est école, établissement scolaire, fac, etc. Pour vos enfants, pour vous, peut-être aussi des démarches administratives pour redémarrer l'année. En tout cas, après les vacances, peut-être que vous aurez des choses comme ça, des paperasses à mettre, des dossiers administratifs à régler. Donc, il y a ça. Nous avons le bâtiment administratif. ici, on va vous demander quand même de lever le pied un petit peu parce qu'on a une carte qui nous parle de santé. De santé, de calme. Alors, pas uniquement de santé, mais de repos. Le fait de devoir se reposer un petit peu. Donc, attention, avec cette carte, il faudra peut-être lever le pied un petit peu. La beauté, le luxe, alors ça, c'est le fait de se faire plaisir. On peut avoir des achats un peu compulsifs sur ce mois de septembre ou alors, c'est quelqu'un qui vous offre des cadeaux un petit peu coûteux. Quelqu'un de votre entourage, alors un partenaire ou quelqu'un qui veut vous séduire, qui veut vous draguer et qui veut vous en mettre plein la vue avec le côté un petit peu matériel. Alors, ça peut être ça. Vous pouvez être face à quelqu'un comme ça. Ce n'est pas forcément dans le domaine amoureux, ça peut aussi être dans le domaine relationnel des amis qui cherchent à vous acheter, à acheter votre amitié, par exemple. Sur le domaine amoureux, nous avons la carte du masque et de la tromperie et qui est accompagnée quand même avec la carte du triangle amoureux. Donc, attention, certains béliers à ne pas vous retrouver dans une configuration de triangulaire sur ce mois de septembre. D'accord ? Il y a un risque, alors soit un risque d'infidélité, soit vous, un risque pour vous de tomber dans une triangulaire. C'est-à-dire, soit vous êtes en couple et vous avez une liaison secrète, ça peut être ça, une liaison extra-conjugale, ou soit vous êtes célibataire et vous tombez sur quelqu'un qui finalement n'est pas libre et qui vous l'avez peut-être d'ailleurs caché au premier abord. Donc, ça peut indiquer ça. Allez, ensuite, donc, octobre. Octobre, nous avons les finances, nous avons la cigogne et nous avons la chance. Waouh ! Et on a encore une fois la cigogne. Deux fois la cigogne, c'est marrant parce que souvent, j'ai des cartes similaires qui tombent pour les mêmes mois, les mêmes paquets. Alors, donc, là, c'est les finances. Et on vous dit que vous allez avoir de la chance sur ce mois d'octobre concernant le domaine financier. Donc, de nouvelles opportunités à saisir. Peut-être une rentrée d'argent qui apporte une évolution pour vous. C'est une évolution, enfin, c'est une rentrée d'argent pour moi qui est quand même assez conséquente, assez importante sur ce mois d'octobre. Alors, ça peut être l'obtention d'un prêt qu'on vous accorde ici peut-être pour déménager, pour acheter quelque chose et déménager. Ça peut être ça puisqu'on a deux fois la cigogne ici. Donc, on peut avoir aussi l'achat d'une maison par exemple avec l'accord de prêt. L'accord d'un prêt. Pour les autres béliers qui ne seraient pas dans l'optique d'acheter une maison, on est effectivement sur une grosse rentrée d'argent qui va apporter une évolution dans le domaine de vos finances, une évolution positive. Sur le domaine du plan amoureux, on pourrait avoir envie de faire un bébé ou des envies de grossesse, mais on vous indique qu'au niveau de la santé, il y aura peut-être quelque chose à voir. Alors, peut-être un petit souci au niveau gynécologique, c'est peut-être justement une grossesse qui tarde à arriver. Là, on peut voir aussi peut-être que certaines femmes béliers vont se retrouver enceintes et elles devront faire particulièrement attention pendant leur grossesse à leur santé. Alors, ensuite, novembre, nous avons la maison, nous avons le voyage et on est bien sur l'automne ici. Nous avons le temps et le ressenti. Alors, donc, la maison, la maison, c'est le foyer. C'est le foyer. Vous allez peut-être faire un voyage en famille ou pour aller visiter de la famille sur ce mois de novembre puisqu'on parle quand même ici de la maison mais aussi du cercle familial dans son ensemble. D'accord ? Et ici, c'est la saison, bien sûr, c'est l'automne. Alors, est-ce qu'il y a aussi peut-être, je le vois là ici parce que l'automne nous parle d'un détachement, le fait de se détacher d'une situation. On peut voir ici avec l'avion qui s'en va, on peut voir peut-être un éloignement sur ce mois de novembre par rapport à la famille. Alors, peut-être que vous allez vouloir mettre de la distance entre vous et certains membres de la famille. Vous avez un besoin en tout cas de vous échapper de ce cercle familial qui est peut-être trop présent, trop étouffant pour vous. C'est ce que vous allez peut-être ressentir sur ce mois de novembre. Ou alors, pour certains béliers, ça va être le fait de vouloir un petit peu partir justement de votre foyer. Alors, vous avez peut-être envie si vous êtes papa, maman et tout, de vous prendre des vacances ou de vous éloigner un peu de vos responsabilités on va dire ménagères et quotidiennes et de prendre des vacances mais rien que pour vous peut-être sans votre partenaire. Vous voyez, partir avec une copine, un copain, voilà, pour vous faire un petit séjour loin de la maison et loin des responsabilités on va dire familiales. Parce qu'il y a un besoin quand même de détachement, d'éloignement qui est ressenti ici avec l'automne. Alors, sur le plan amoureux, on est dans l'attente. Alors, ce n'est pas forcément une attente négative. On vous dit justement de patienter ici, d'être patient. On va vous demander d'être patient particulièrement sur ce mois de novembre. Alors, patient peut-être par rapport à l'autre personne, la personne de votre cœur. on va vous demander particulièrement d'être, comment dire, de ne pas être pressé. Voilà, de laisser les choses venir peut-être, de laisser les choses se faire tranquillement. et on va vous demander aussi d'être particulièrement attentif à vos ressentis, vos intuitions sur le plan relationnel et sentimental. Alors, pour, par exemple, les célibataires, les béliers qui seraient encore célibataires sur ce mois de novembre, ça peut indiquer de vous fier à votre petite voix intérieure par rapport aux rencontres que vous allez faire. D'être vraiment à l'écoute de votre intuition. D'accord ? Et de ne pas vous précipiter. Si vous êtes amené à rencontrer du monde sur ce mois de novembre, à faire une rencontre d'un homme, d'une femme, ne précipitez pas les choses entre vous. Fiez-vous à vos ressentis, votre intuition avant de vous lancer dans une nouvelle aventure avec quelqu'un. Alors, ensuite, pour, on va finir là avec le mois de décembre. On arrive à une stabilité, dites donc, les béliers, c'est plutôt bien ça. Bélier, stabilité, en règle générale, dans votre vie et vous aurez d'ailleurs un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être une nouvelle direction qui va vous apporter une stabilité dans votre vie en général. Ici, on a la carte du printemps. Donc, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est la nouveauté. Donc, une nouvelle situation qui arrive dans votre vie au mois de décembre suite à une décision, un choix que vous aurez fait, mais ce sera pour retrouver l'équilibre. Ici, on peut aussi parler, peut-être, d'un contrat de travail qui avait démarré au printemps, durant le printemps et on va vous faire une proposition pour passer en CDI, pour avoir un contrat, en tout cas, un travail stable, une sécurité de l'emploi. Et vous allez avoir le choix, d'accord ? D'accepter ou de refuser, évidemment. Voilà. Ou peut-être qu'on vous fera deux propositions. Ensuite, sur le plan sentimental, attention, il y a une notion de secret, ici, de choses non dites ou alors de découvrir quelque chose sur ce mois de décembre, une information, découvrir le secret de quelqu'un qui risque de vous apporter de la tristesse, du chagrin. Voilà. Pour d'autres béliers, il peut être question d'une relation secrète qui est tenue secrète et qui apporte des difficultés sur le plan amoureux et sentimental dans votre vie. Voilà les béliers. J'ai terminé donc votre guidance pour l'année 2020. J'espère que ça vous aura plu, que voilà, il y a quand même de très belles choses pour vous les béliers. Bon, bien sûr, il y a des mois un petit peu plus compliqués que d'autres. Ça, c'est normal, c'est la vie qui est comme ça, surtout sur une année complète. Voilà, vous imaginez bien qu'il n'y a pas que des choses super joyeuses qui peuvent arriver. Il y a des moments où c'est un petit peu moins fluide au niveau énergétique. Donc, voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de très très belles fêtes de fin d'année et moi, je vous retrouve très bientôt de toute façon sur la chaîne. À bientôt, je vous embrasse tous très très fort. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada